Le chien de garde de l'idéologie dominante Du 6 mai 2018 Qu'il se dise rebelle ou non, il a été programmé pour que son système perceptif reconnaisse A comme étant bon et donc rassurant. Si l'input est A, alors tout va bien, on continue à agir sans penser. Si l'input est non A, alors l'output a pour but de soit faire venir non A en A, soit d'éliminer, de recouvrir non A. Cela se fait mécaniquement, sans aucun effort de penser. La pensée est d'ailleurs le risque de devoir gérer les contradictions internes engendrées par la coexistence de A et non A. Exemple A égale idéologie dominante Égale guerre sociale de tous contre tous Égale culte de l'apparence Égale culte de la douleur Égale ne pas se prendre la tête, ne pas réfléchir Égale morale du fun C'est-à-dire absence de profondeur Égale superficialité Agression de toute différence Peu importe qu'on se dise rebelle Vegan, fan de dieudonnés, soral, anonymous, alter mondialiste, etc. Ou adhérent au système C'est de notre comportement envers ce qui nous dérange Que peut être tiré notre réelle configuration mentale et morale Nom A Égale approche systémique complexe Égale douceur envers soi et les autres Égale réflexion Égale gnotis au ton Dès que la machine triviale C'est-à-dire celui qui ne pense pas Voit nom A Alors qu'elle attend A Elle clame Par exemple Secte Une fois ce jet d'urine lancé sur nom A L'individu est tout fier de lui et ne va pas plus loin Il a aboyé un mot passe-partout Valable pour toute forme de nom A Il est content Comme il faut au moins 80% de gens conformes Pour faire tourner une société Nous sommes tous au départ en attente de A Et nous rejetons le nom A Seule la complexification de la zone orbitofrontale Par la culture Peut permettre l'élargissement du point de vue Et l'acceptation de la coexistence de A et nom A Avec synthèse Conclusion Suite à analyse critique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada